Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 et on continue notre petite série config PC de la semaine. Et aujourd'hui les amis, je suis très content parce que j'ai reçu ce commentaire. Donc on a Robert qui nous dit « Salut Yada, petit défi, je te défie de faire une config PC full white à moins de 1200€, bonne chance. » Donc déjà merci Robert pour ton commentaire et je vous invite tous à faire comme lui. Donc pour continuer cette série, j'aime vraiment l'aspect communautaire de celle-ci. Donc vous me laissez un commentaire avec ce que vous voulez voir ici, c'est un PC à moins de 1200€ full white. Et surtout vous vous likez entre vous, ici il y avait 57 likes. Donc j'ai bien compris qu'un sujet comme ça, ça vous intéressait et du coup c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc je compte sur vous, j'adore faire cette série et surtout j'adore l'interaction qu'il y a derrière. Et tant qu'on y est, si vous aimez aussi, pensez à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Donc le sujet du coup vous le connaissez très bien et je commence directement avec un petit disclaimer. Enfin plutôt une petite annonce j'ai envie de vous dire, je vais monter un PC plus ou moins dans les mêmes prix. Donc je vais vous faire un tuto montage, plus des tests et ça va sortir sur la chaîne secondaire. Normalement ça devrait arriver à peu près mercredi. Comme ça, ça va vous montrer un petit peu un PC à 1200€ et en maximisant les performances. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez voir un PC full white. Donc autrement dit, aujourd'hui on va pas consacrer tout le budget aux performances. On aura bien sûr des performances mais on va aussi le consacrer au design du PC. Et surtout vous allez voir que c'est un PC très joli que je vous ai fait aujourd'hui. Allez pour commencer cette configuration, le processeur, on est ici chez Intel avec un 12400F. Il est vendu actuellement 152€. Celui-ci, vu et revu, j'en parle très souvent en ce moment. Parce que je fais beaucoup de config autour des 800 jusqu'à 1200€. Et en ce moment, dans ce genre de budget, c'est vraiment le processeur qu'il faut mettre. Parce qu'il est bien placé en termes de prix, il est très bon pour du gaming. Pour du multitâche, il va aussi bien s'en sortir. Parce qu'il est équipé de 6 coeurs et de threads. Donc c'est pas le meilleur pour du multitâche. Mais en tout cas, en termes de gaming, il s'en sortira bien. Et surtout, le rapport performance prix de ce processeur est vraiment très bon. Donc on part sur du Intel. Si jamais vous voulez du AMD, c'est possible. Vous prenez un 5700X. Ça sera plus ou moins les mêmes performances. Il y aura un peu plus de coeurs, plus de threads. Mais en termes de gaming, ça sera plus ou moins kiff kiff. Ensuite, pour le refroidir ce processeur, alors, il n'y a pas besoin d'aussi gros. C'est plutôt là pour le design, pour le visuel final du PC. Donc ici, j'ai pris un watercooling de chez Thermal Ride. Donc c'est un Frozen Note 360 White, du coup. Donc petit Thermal Ride à RGB. Thermal Ride, ils sont très réputés pour leur rapport performance prix. Parce qu'ils font des jolis produits, qui sont super bien placés, parce que là, 80€ à 360, c'est vraiment agressif niveau prix. Et en plus de ça, ils sont vraiment efficaces, parce que celui-ci refroidit très bien. Donc vraiment super bon produit, et je suis content de le mettre dans ce PC. Après, je vous l'ai dit, c'est vraiment pour le design, parce que je voulais du watercooling, et ça passait dans le budget. Mais en soi, un Ventirad à 20€ de chez Thermal Ride, c'est ce que j'ai testé la dernière fois, ça suffit largement pour refroidir le 12400F. Mais bon, je vous l'ai dit, on veut du design. Ensuite, pour ce qui est de la carte mère, j'ai pris du B760M. Donc du B660, ça aurait fait le taf. Mais s'il y en a de moins en moins, et les B760 sont bien placés, tarifèrement parlant. Ici, c'est un modèle micro ATX, donc ça c'est très important, par rapport au boîtier que j'ai choisi, c'est obligatoire. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on est en DDR4 ici, et il est possible de mettre de la DDR5 pour un budget comme ça, c'est même plutôt facile. Et du coup, ici, en mettant du blanc, j'avais plus assez de budget pour mettre de la DDR5. Mais vous le verrez dans la vidéo de mercredi, il est possible de se faire une config plus ou moins pour le même prix en DDR5. Donc si jamais vous voulez voir la deuxième version de cette config PC, qui sera moins jolie mais plus performante, ou du moins plus évolutive, c'est plutôt le terme, et bien vous verrez ça la semaine prochaine sur la chaîne secondaire. En tout cas ici, cette carte merci, voilà, full white, elle respecte bien le budget pour 134€. Maintenant, au niveau des barrettes de RAM, forcément on est en DDR4. Et ici, on est sur un kit de chez Corsair, alors DDR4, il n'y en a pas beaucoup en blanc. Et là, les petites Corsair Vengeance, elles sont vraiment jolies, ça rend super bien. 3200 MHz casse 16, on a 2 x 8Go de RAM, donc 16Go au total. Ce sera très bien pour jouer, amplement suffisant. Et ce que vous pourrez faire aussi par la suite, c'est éventuellement passer sur 32Go de RAM, donc en rachetant le même kit. Parce que vous aurez 4 barrettes de RAM côte à côte, et visuellement, ce sera aussi encore plus joli. Mais bon, ici pour 65€, c'est déjà assez cher pour de la DDR4. Mais de la DDR5, c'est plus ou moins en white avec du RGB 140, voire 150€. Donc ça dépassait le budget, très clairement. Ensuite, au niveau du SSD, 1TB, c'est le minimum, je pense, en 2024. Alors, il n'est pas white, mais ne vous inquiétez pas, il sera caché par la carte mère. Si vous regardez ici, le SSD sera juste derrière ce gros dissipateur, donc pas de soucis à ce niveau-là. Donc là, je vous ai mis un Crucial P3+, 1TB, voilà, des vitesses correctes. Les SSD ont augmenté, donc celui-ci, je le mets parce qu'il s'est plus ou moins maintenu. Enfin, ça a augmenté, mais moins que les autres. Donc 75€, 1TB de stockage avec des vitesses correctes. Vous pouvez le prendre, ça sera très bien pour ce PC. Maintenant, au niveau des cartes graphiques, alors là, le vrai choix, il s'offre à vous. Donc, je vous ai trouvé celle-ci qui passe bien dans le budget, on sera en dessous des 1200€ avec celle-ci. Et en plus de ça, elle est white. Donc, on est sur une RTX 4060 Ti. J'ai acheté exactement le même en noir, du coup. Et cette carte graphique-ci, vous aurez tous les tests dans la vidéo que je vais vous sortir mercredi sur cette chaîne. Donc, restez à l'affût, au moins, vous verrez les performances. Les performances seront plus ou moins les mêmes. Mais du coup, ici, on se permet la petite folie de la prendre en blanche. Alors, visuellement, je vous la montre quand même parce que c'est un élément principal. Si on le met à la verticale, on verra ça, ça sera plus... Franchement, ça sera joli. Et là, visuellement, comme ça, je trouve qu'elle passe vraiment bien. Et si on la met normalement, la backplate, voilà, ça ressemble à ça. Et voilà, c'est full white avec quelques petits rappels en gris. Franchement, ça passera très bien dans le PC. Niveau du prix, on est à 430€ plus 6€ de frais de port, sachant qu'elle est vendue en Allemagne, je vous le précise. Mais en France, elle est à 471€, donc c'est pas donné. Et là, évidemment qu'on va prendre celle en Allemagne parce qu'elle est beaucoup moins chère. Si vous voulez du AMD, ça va dépasser le budget, je vous le dis très clairement. Alors, la concurrence de la 4060 Ti, c'est la RX 6800. Des 6800, j'ai cherché en white, il n'y en a pas. Genre vraiment, c'est introuvable, c'est super cher, ça ne vaut pas le coup. En noir, vous avez le choix, c'est vraiment des cartes graphiques qui seront au même prix. Mais en blanc, on ne peut pas comparer. Si vous voulez absolument du AMD, vous avez celle-ci, la RX 7700 XT. Tarifèrement parlant, pour moi, elle est encore mal placée. Parce que grosso modo, c'est les mêmes performances qu'une 6800. Sauf qu'on aura l'encoe d'Air et V1, mais on aura moins de VRAM. Et là, elle est vendue à 469 euros, plus 5 euros de frais de port. Donc, ce n'est pas donné, sachant que là, on est à 430 pour celle-ci. Et on est à 430 aussi pour une 6800 en black. Donc là, 469, c'est clairement trop cher. Alors, elle est jolie, sa Firepulse, tout ce que vous voulez. C'est un bon modèle qui sera bien. La backplate aussi, elle claque. C'est vraiment beau. Ça passe super bien dans le PC, c'est sûr. Mais c'est un petit peu hors budget. Et du coup, à choisir entre les deux, je vous conseille la 4060 Ti. Après, je voulais tout de même vous présenter cette alternative-ci. Si jamais ça baisse ou quoi que ce soit, je voulais aussi vous présenter du AMD. Parce que j'ai l'habitude de le faire sur les configs PC de la semaine. Maintenant, les amis, on arrive directement au boîtier. Alors, le boîtier, petit plaisir. Il vient de sortir, c'est un nouveau de chez MSI. Et ici, on est sur le MSI Magpano M100R. Celui-ci, je l'avais vu en avant-première à sa sortie. Et franchement, c'est une merveille. Il est super joli. Donc là, si on regarde un peu, c'est un boîtier type aquarium, mais un peu courbé sur le côté. Franchement, c'est sympa. Ça casse les lignes vraiment visuellement. En vrai, il rend super bien. On a trois ventilos qui ne sont pas vraiment en façade. Ils sont un petit peu sur le côté. La carte mère, du coup, je vous l'ai dit, c'est forcément en format micro ATX. Donc là, il n'y a pas la place pour mettre du ATX. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un boîtier qui n'est pas très grand. Petite précision de Yada du montage. Alors, ce boîtier, pour l'avoir déjà vu en vrai, ce qui était très particulier, c'est qu'il a une carte mère qui va avec. Et c'est une carte mère reverse avec aucun câble apparent. C'est vachement joli et c'est ce que vous avez à l'écran. C'est plus cher. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé dans cette vidéo. Mais sachez que ça existe. Et je vous mettrai en description si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et du coup, regardez le visuel final. Alors, ça ne va pas ressembler exactement à ça, mais on ne sera pas très loin. Donc, vous aurez le watercooling en 360. Vous aurez les ventilateurs. Ils sont tous là, mis à part les deux en dessous de la carte graphique. Ça, ça sera en supplément éventuellement par la suite. La carte graphique en blanc, on l'aura aussi. Les barrettes de RAM, pour l'instant, on n'en aura que deux. Mais sachant qu'ici, c'est des Kingston Fury qui sont aussi de très bons modèles, mais un peu plus difficile à trouver en ce moment. L'AIO, ce n'est pas exactement le même, mais on sera sur quelque chose de très similaire. Et la carte mère, c'est vraiment le même délire. Donc, vous pouvez un petit peu vous dire que le PC que je vous présente aujourd'hui va plus ou moins ressembler à ça. Et là, je pense que vous serez comme moi et vous allez le kiffer. En tout cas, moi, je suis très, très content de ce que je vous ai fait. Sinon, pour revenir au boîtier, il est vendu à 110€. Donc, c'est vrai. Franchement, il est bien placé. Je trouve qu'il n'est pas trop cher pour un boîtier en plus de ça qui vient de sortir. Donc, le boîtier du jour, c'est celui-ci. Et c'est clairement celui qui habille toute la configuration. Je vous ai fait du 650W aurait suffi. Mais là, c'est du 750W, donc un peu plus. C'est du gold de plus full modulaire. Donc, ça, c'est très, très bien. Et surtout, vous le voyez, elle est blanche. C'était vraiment le but recherché. Je voulais une alimentation white. En 650W, c'est presque introuvable. Ou alors, c'est des mauvais modèles. Ou alors, c'est trop cher. Et là, du coup, 750W, 110€, c'est bien placé. C'est pas trop cher. Et ça nous permet de compléter notre configuration full white qui est vraiment à l'envoi du lot. Moi, je suis très content. C'est une belle configuration. Et ça va super bien passer. Là, tous les composants vont bien ensemble. Je suis super content. Il est temps de vous parler un petit peu du prix, bien sûr. Et le prix total de ce PC Gamer, si vous achetez tous les composants avec la carte graphique Nvidia, je vous le précise, on arrive à 1163€. Donc, on est en dessous des 1200€. On est sur du full white. Et du coup, avec le budget restant, vous pouvez partir sur des petits câbles custom. Donc là, j'ai mis des câbles tressés à 33€ en blanc. Ça va rendre super bien. Il y a un petit rappel black. Parce que voilà, black and white, ça peut être sympa. Ça existe aussi en full blanc aussi. Là, c'était plus en stock. Mais voilà, ceux-là font déjà bien le travail. Sachant que les câbles de l'alimentation, je vous le précise, ils sont déjà en blanc. Donc, ce n'est pas obligatoire. Mais sachez que, comme le budget, c'était plus ou moins 1200€. Ça, ça passe dans le budget. Et du coup, vous l'avez ici. 33€ de plus. On arrive encore une fois en dessous des 1200€. Donc, on est parfait. Franchement, c'est nickel. Je suis vraiment content de cette configuration. N'hésitez pas à me la noter dans les commentaires. Et grosso modo, pour vous dire ce qu'on a perdu plus ou moins en mettant une config full blanche, c'est au final la possibilité d'être en DDR5. On aurait pu en limitant le coût du design, notamment en prenant une alimentation classique, en prenant un boîtier qui n'est pas blanc et a du coup un boîtier moins cher. La carte graphique, on peut garder la même. Le SSD aussi. Les barrettes de RAM, du coup, on peut prendre de la DDR5 à 150€. La carte mère, on pourrait prendre de la DDR5, du coup. Ce serait plus ou moins le même prix. Ce serait légèrement plus cher. Mais on pourrait se le permettre pour à peu près 1200€. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne tout ça en DDR5, je vous ferai les tests et la présentation du PC courant de la semaine. Mais là, en attendant, j'ai bien répondu, je pense, aux commentaires de notre cher Robert. Ok, petite apparition du yada du montage. Et en fait, on va terminer cette vidéo ici. D'habitude, pour les configs PC de la semaine, je vous fais toujours un PC à monter vous-même et un PC déjà monté. Sauf que là, on est sur un thème très précis. Donc, je rappelle, un PC full white à moins de 1200€. Donc, en PC déjà monté, moins de 1200€, ça se fait très facilement. Mais aussi joli que ce que je vous ai fait, c'est pas possible de le représenter. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est que je vous mets une vidéo en description dans laquelle je vous ai fait un PC très axé performance pour 1200€. C'est sorti il y a deux mois. C'est toujours d'actualité. Vous pouvez toujours vous faire la même config. Et là, j'ai vraiment pas mis de budget dans le design, même si c'est pas non plus un PC qui est visuellement moche. Mais il est vraiment axé sur les performances. Et au moins, pour 1200€, ce sera nickel. Et sachant qu'il existe en version à monter soi-même et en version déjà montée. Donc, vidéo en description pour voir tout ça. Et aussi, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je vous ai parlé de mercredi et chaîne secondaire. Ça sera peut-être jeudi. Enfin, c'est presque sûr que ce sera jeudi. Parce que j'aurai pas le temps de tout faire entre-temps. Et ça sera soit sur cette chaîne, soit sur la chaîne principale. Donc, une vidéo dans laquelle je vais vous faire un PC pour 1200€. Black and white. Donc, en fait, un PC un petit peu entre deux. Donc, un PC qui sera joli et aussi performant. Mais moins performant que le PC que je vous ai fait il y a deux semaines. Et moins joli que le PC que je vous ai fait aujourd'hui. Par contre, il sera en DDR5. Donc, plus évolutif et compagnie. Enfin, bref. En tout cas, le budget de 1200€, on va se le faire en profondeur. Donc là, vous avez eu la partie design. Je vous mets en description la partie performance. Et dans la semaine, vous aurez la partie évolutive. Comme ça, la boucle sera bouclée pour ce budget. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens en description pour refaire le même PC. Donc, c'était Yada. On se dit à très bientôt. Salut tout le monde.